Le journal de l'attaché Lombassade vaut évidemment pour son intérêt du moment pour les dîners avec Marcel Proust ou bien les permissions de Giraudoux ou bien le départ d'Alexis Léger de Saint-Jean-de-Pers pour la Chine. Mais il y a en dehors de ça quelques notations plus profondes et voyant plus loin auxquelles j'attribue beaucoup d'importance et qui marquent un des moments peut-être le plus important et le plus décisif de ma vie. Et on voit ça déjà dans les premières œuvres de Scott Fitzgerald où il dit nos parents nous ont livré un univers défiguré et nous n'en voulions pas du tout aux vieux. Mais enfin là où j'ai commencé la guerre comme un bon jeune homme, comme un honnête fonctionnaire, bon patriote, croyant aux offensives de Nivelle et à la paix en Noël XIV de Joffre, et bien est arrivé sous l'influence des milieux intellectuels de Paris certainement, est arrivé un être nouveau qui a changé, qui est le moi d'à présent. J'ai à ce moment-là aimé la paix d'un amour profond et il n'y avait pas 36, tout le monde désirait la paix à ce moment-là. Il est certain que les parties d'extrême droite la désiraient avec l'Autriche et que les parties d'extrême gauche la désiraient à tout prix. Je crois même que c'est un très beau cadeau et que le seul cadeau que Lénine ait fait à l'Europe, c'est son offre de paix sans annexion ni sans indemnité. Si elle avait été acceptée à ce moment-là, on s'épargnait des millions de villes humaines et peut-être, probablement, on évitait la destruction de l'Europe. À la fin de la guerre, quel poste occupiez-vous ? Vous savez, quand je suis revenu à Paris en 1918, j'étais dans une espèce d'annexe du Quai d'Orsay qui avait été créée justement par Philippe Bertolo, qui était un bureau de propagande qui s'appelait la rue François 1er et qui était une espèce d'antique et d'Orsay. Giraudoux avait un... là-dedans, dans le service des oeuvres françaises à l'étranger, il avait la section universitaire, moi j'avais la section littéraire. Il s'agissait de mettre de l'ordre dans la propagande française qui n'avait jamais existé. Il s'agissait de faire connaître la France à l'étranger. Seulement, ceci dit, Bertolo était, lui, très occupé par la conférence de la paix et nous étions tout à fait libres de nos mouvements. Alors, c'était une atmosphère, malgré tout, d'anticonformisme, d'anticlémencisme et, il faut bien le dire, d'antitraité de Versailles qui allait depuis Keynes jusqu'aux journaux avancés de l'époque. Je ne me rappelle plus comment il s'appelait, le quotidien, je crois. Et c'était certainement... On avait à ce moment-là le sens du déclin de l'Europe. Spengler allait nous expliquer que ce n'était qu'un stade et qu'on verrait pire. Et c'est l'atmosphère dans laquelle son nez ouvert la nuit et fermé la nuit. J'ai senti qu'on ne pouvait pas prendre un ton plus sérieux quand on n'avait pas été à la guerre, quand on n'était pas ancien combattant, qu'il fallait laisser le ton lyrique à Drieux, à La Rochelle ou à Mont-Irland et qu'il fallait en même temps dire ce qu'était le monde et ce qui a enseigné à des générations nouvelles, une géographie nouvelle et une manière de vivre nouvelle puisque pratiquement il n'y avait plus personne et que les gens d'avant XIV pratiquement s'étaient tus. Et Tandrestock participe du même esprit ? Oh non, c'est très différent. C'est écrit pendant la guerre et c'est plutôt d'une influence d'avant XIV déjà. Ce sont des espèces de petits croquis de femmes qui ne doivent presque rien à l'époque et qui n'avaient plus Henri de Régnier qui les avait apportés au Mercure. De là, Giraudoux les avait apportés à la fin de la guerre à Rivière et Rivière les avait pris à la Nouvelle-Rue française. Ce qui fait que j'ai donné, après sa main-nuit, à la Nouvelle-Rue française presque en même temps que Proust donnait son livre ce qui fait que Gallimard qui n'avait jamais édité presque que des contes d'auteurs ou enfin des tirages, de très petits tirages qui étaient ceux de l'entourage de Gilles et de Gilles lui-même, s'est trouvé tout à coup, il disait toujours vous êtes le premier succès commercial de l'NRF. Et alors naturellement, ça a beaucoup eu farouché toute la vieille garde mais c'est un fait. C'est un fait que brusquement Gallimard s'est mis à vendre ses livres à partir de 1922. A partir de Ouvert la Nuit en fait ? A partir de Ouvert la Nuit en avril 1922 et du prix Goncourt de Proust en novembre 1922. Quand vous avez fait fermer la nuit après Ouvert la Nuit, c'était pour compléter ? Oui, oui, c'était pour compléter mais Ouvert la Nuit est moins bon. Enfin, j'aime mieux fermer la nuit parce que les portails d'hommes sont plus poussés, mieux dessinés et je commence à apprendre un peu mon métier. Et comment est-ce que le public a reçu ses livres ? Selon les générations ? Oui, il n'y avait qu'une génération, c'était la mienne, on n'écrit jamais pour sa génération. Et comment est-ce que quelqu'un comme Claudel a reçu ses livres ? Vous les lui avez envoyés bien entendu. Oui, oui, ça lui a plu mais je crois que c'est parce que nous avions Bertrand comme ami commun et alors il n'aurait pas voulu me faire de peine. Mais enfin, tant que mes livres n'offensaient pas la religion ou n'étaient pas légers, il les approuvait. Enfin, il les approuvait, je veux dire, ça l'amusait. Il l'amusait. Jusqu'à l'Europe galante, j'ai une lettre de lui, j'ai jeté votre livre au panier. Il donnait des raisons ? Comment ? Il donnait des raisons, il vous expliquait pourquoi ? Ah ben parce que c'était libertin. Oui. Mais enfin, c'était tout de même moins grave que d'être pédéraste parce que ça, c'était vraiment la chose qui le rendait fou. Comment est-ce que vous avez rencontré Claudel, je crois, justement vers 1916 ? Au cabinet du ministre, il est entré, voire brillant. Et je l'ai vu pour la première fois et naturellement, ça a été tout à fait inoubliable pour moi. Vous pouvez nous le raconter un peu ? Je veux dire, est-ce que c'est un souvenir précis ? Vous savez, nous nous sommes tout de suite liés par ce qu'il était intime de Bertelot. Bertelot avait beaucoup de l'amitié pour moi, ce qui fait que nous nous voyions en dehors du bureau et que nous nous voyions chez Bertelot. Imaginez la maison de Bertelot, c'était une maison assez curieuse. C'était un entresol. Boulevard des Invalides. Léon Blum a habité dans le même immeuble. Tous les objets de Chine, les grandes statues de Chine que Bertelot avait rapportées, entourés, étaient dans son salon. Et ça ne nous gêne pas. Non, non. Et ce qui fait que c'était un milieu où on voyait à la fois éclos d'ailes et, comment vous dirais-je, le milieu lugnepo, le milieu du théâtre de l'œuvre, des acteurs comme Guitry, des très peu de diplomates, quelques diplomates étrangers, d'ailleurs assez étonnés parce que quand on leur donnait à déjeuner, les chats se promenaient, trois ou quatre chats perçants se promenaient sur la table commune, sur toute table. Et puis, quelques hommes politiques, et c'était un milieu où il y avait peu de jeunes. Nous parlions tout à l'heure de ce que vous appelez la vie mondaine à Paris, mais c'était des gens âgés, et tout ça, c'était des gens parce qu'ils n'étaient pas d'âge mobilisable ou bien qu'ils étaient mobilisés comme territoriaux. où je trouvais être à peu près des sols avec des gens plus jeunes comme Auric, mais par exemple, quelqu'un de mon âge comme Darius Millot ou comme Cocteau, mais nous n'étions pas très nombreux. Ou Lucien Donnet, par exemple. Je ne parle pas de Proust qui était dans son lit. J'y sentais un petit peu, mais très peu. Je voulais vous demander, pour Claudel, je crois qu'il y a eu pendant la guerre, enfin vers 1916, il y avait des représentations de pièces ou de fragments de pièces de Claudel, mais qui n'étaient pas des représentations publiques et vous avez assisté. Il y a eu semi-public, oui, on a donné le partage du midi dont tout le monde avait parlé, que tout le monde connaissait dans le texte, mais qu'on n'avait jamais vu au théâtre puisque Claudel avait interdit, son confesseur lui avait interdit de représentation. Alors là, il a admis que pour une fois, il y en aurait une avec Francis, mais naturellement, ça a été la révélation de Claudel. Extralittéraire, de tout Paris. On a une idée de la manière dont vous viviez à cette époque, non pas vous, mais disons tous les gens de la même époque, Cocteau, Radiguet, vous, les gens des Ballets russes, où on croit que vous viviez une espèce de grande fête perpétuelle, 24 heures sur 24. Naturellement, les journalistes ont fait de la belle époque en confondant tout, 1900, 1918, 1925, ils ont fait un milliméloçon, non, tout ça n'a absolument aucun rapport. C'était, le trait caractéristique, c'est une union naturelle, pas voulue du tout, entre tous les arts. on avançait tous, c'était la même génération, avançait sur la même ligne. Si c'était Radiguet, il passait la nuit chez Brancoussi parce qu'il ne rentrait pas chez lui, ou bien Cocteau habitait chez Mac Jacob, ou bien Darius Millot, et moi, nous habituions le midi, ou bien Eric Satie vivait, voyait Poulenc tous les jours, et lesquels voyaient Dorin, Picasso, tout ça, c'était un même groupe. On se voyait tout le temps. Tous les jours, presque. pratiquement, pratiquement. Mais on ne cherchait pas à se voir. On se vivait entre Montparnasse, Le Bœuf sur le toit, Mademoiselle Chanel, Missia Edwards, on se voyait, on se rencontrait déjeuner, on se retrouvait l'après-midi, on se retrouvait dans des vernissages ou le soir, dans des représentations, mais on vivait ensemble. C'était absolument charmant. Je crois que les gens de l'époque romantique ont vécu ça au moment de Nerval, mais on n'avait jamais vu ça depuis, avant. Mais on ne peut pas dire que ce que vous viviez était uniquement une grande fête permanente. Pas du tout. On s'amusait beaucoup, mais on travaillait énormément. On travaillait dans la bonne humeur, dans la joie, dans le plaisir. Et puis quand on sait qu'un grand public qui attend bouge, bait, qu'on sorte ce qu'on fait, c'est très agréable et c'est très réconfortant. Il y a un nom qui revient très souvent dans le journal d'un attaché d'ambassade, c'est celui de Missia Edwards. Vous dites qu'elle a joué un rôle très important dans le Paris de ces années d'après-guerre. Est-ce que vous pouvez nous dire qui était Missia Edwards ? Missia Edwards était la fille d'un réfugié polonais et elle avait épousé en première noce Tadena Tanson, c'est-à-dire que elle avait épousé la revue blanche, si vous voulez. Ça vous dit quelque chose, les débuts du symbolisme, etc. Après ça, elle avait été mariée directeur d'un grand journal qui s'appelait Edwards, dont elle avait divorcé. Elle n'avait pas encore épousé le peintre José Maria Certes et elle vivait à Paris dans ce milieu d'artistes et de monde où elle jouait un rôle secret, mais très important. Un rôle de quel ordre ? Eh bien d'abord, par ces relations, c'est quelqu'un dont tous les grands artistes avaient été amoureux. Juillard avait été amoureux, Bonnard avait été amoureux, Renoir avait été amoureux, jusqu'à ce que Stravinsky et Picasso soient à leur tour séduits par elles. C'est quelqu'un qui a eu une grande influence sur les arts et qui en même temps a joué un rôle sur diverses frontières. Politique, mondain, mais enfin surtout artistique, musicale. Une grande influence sur Diaghilev, c'est elle qui a introduit les balais russes à Paris. Est-ce que ce besoin de mouvement que vous aviez, ce plaisir à vivre dans le mouvement, à ne décrire que le mouvement, c'était une chose qui vous était particulière à vous, Paul Morand, ou qui caractérise beaucoup de gens de cette époque ? Ah ben les deux, les deux. Je ne sais pas si je caractérise l'époque, j'ai eu une impulsion, mais il est certain que c'était ma nature, je ne sais pas pourquoi, il faudrait peut-être me faire psychanalyser. Par contre, pour parler de psychanalyse, justement, est-ce que c'était quelque chose à l'époque déjà de connu ? Est-ce que vous connaissiez Freud à l'époque ? Je n'ai jamais connu Freud. L'œuvre de Freud, disons. Non, je ne l'ai connu tout à fait autrement. J'avais un beau-frère qui était très malade et qui était soigné par un élève de Jung à Zurich qui s'appelait Schmitt-Guissant. Et ce qui fait que 1917-1918, cinq ou six ans avant qu'il ne soit question en France de la psychanalyse, eh bien, je savais déjà ce que c'était. J'y dit dans son journal, j'ai beaucoup tourné autour de la psychanalyse. Moi, il se trouve que la psychanalyse a beaucoup tourné autour de moi tout à fait par hasard. C'est-à-dire que vous en êtes un peu imprégné ? Ah ben bien sûr, comme toute l'époque, n'est-ce pas ? Alors, pour en revenir, il semble quand même que le mouvement surréaliste ou le mouvement dada était quelque chose de complètement différent. Non, puisque nous avions un même éditeur. Mais il est certain que la politique est entrée là-dedans. Les uns sont devenus trotskistes, les autres sont devenus lélinistes. Et puis, enfin, un certain nombre aussi se sont suicidés et se sont, Dieu sait, ne pas les moins intéressants. Et puis, il y a aussi un élément d'écriture automatique et d'inconscient qui, à mon avis, ne conduisait pas littérairement très loin à l'avenir l'approuver. Et pourquoi est-ce que vous aviez choisi à l'époque, disons, avant d'écrire Lewis et Irène, la nouvelle ? C'est-à-dire quelque chose de... Oui, parce que ça convait à l'élection de cours. Peut-être aussi parce que j'avais le souffle court, mais parce que c'était naturel, c'était ma vie, je ne tenais pas en place, j'écrivais dans des trains ou dans les chambres d'hôtel ou n'importe où et c'était commode. Et puis, il y a eu une grande tradition française de la nouvelle que j'ai toujours aimée, que j'ai toujours respectée, qui est la nouvelle de Candide, de Mérimée, de la princesse de Clèves et surtout la longue nouvelle qui est devenue chez moi de plus en plus longue à mesure que j'ai vécu et que je trouve une forme merveilleuse, n'est-ce pas, la nouvelle de 180, de 80 à 150 pages qui est aussi très souvent la forme du roman de Colette. Est-ce qu'entre Léger, Giraudoux, vous, est-ce qu'à part les liens d'amitié, est-ce qu'il y a eu des influences qui se sont exercées ? Certement, j'ai suivi l'influence de Giraudoux un peu dans ma jeunesse mais ça n'était pas du tout mon tempérament. Giraudoux était un homme extrêmement fin, extrêmement délicat et moi, j'étais beaucoup plus rapide, beaucoup plus brutal et comme on écrit tout de même avec son sang, ça ne pouvait pas être la même chose. Écrire est pour vous une chose difficile ? Oui, avec beaucoup de ratures et en commençant beaucoup. Cocteau disait quand je vais dire quelque chose, c'est une panoplie de mots qui se présentent à moi. Moi, c'est le contraire, c'est une espèce de fouille, je suis trahi tout le temps et vraiment, aucune facilité. C'est pas ça ? Mais pourtant, je ne sais pas, dans Paris, vous aviez une réputation de causeur quand même. Je n'ai jamais pu dire un mot, je ne dis jamais un mot à table. c'est une des réputations les plus comiques et les mieux établies qui soient. Vous dites que les grands écrivains sont souvent été, doivent être de mauvais parleurs. Oh ben forcément, forcément, si on parle, on ne peut pas écrire et on écrit dans la mesure où on ne peut pas parler. Il y a tout de même, nous vous parliez tout à l'heure de Gobineau, mais il y a certains qui a côté beau parleur appuyé, monsieur d'après-dîner du second empire, le diplomate appuyé à la cheminée qui est tout de même très très ridicule. Mais quand vous dites que vous écrivez difficilement, ça veut dire qu'un temps de travail, une difficulté... Non, d'abord, je ne peux pas tenir en place, j'écris 10 lignes, il faut que j'en aille et puis je reprends et puis je recommence cinq ou six fois et enfin, c'est une histoire de la plupart des écrivains. Un talent coulant de source comme Giraudot est toujours très rare. À propos de Lewis et Irène, les critiques qui analysent votre œuvre disent que vous avez créé dans ce roman deux types de personnages nouveaux, le maniaque de la vitesse en amour et la femme d'affaires. Oui, mais ça avait un intérêt momentané que ça n'a plus maintenant. C'était des types littérairement nouveaux quand même. Oui, c'était nouveau, mais il n'en fallait pas beaucoup pour être nouveau à cette époque-là. Comme je vous le disais tout à l'heure, les gens d'avant 1914, depuis Bourget jusqu'à Barès, avaient disparu comme par une trappe. Et tout un public nouveau essayait d'aller aux nouveaux auteurs. Mais ça, c'est une affaire d'époque, ce n'est pas une affaire de tournant littéraire. Il ne faut pas l'expliquer autrement. Vous avez décidé un beau jour de partir et puis vous êtes parti pour Bangkok. Pourquoi est-ce que vous avez quitté ce Paris qui semble-t-il vous plaisait tellement ? Vous étiez tellement à l'aise ? Oui, j'ai vu que tout ce qu'on avait... Enfin, que le feu d'artifice s'était tiré, alors qu'il fallait tout de même ne pas devenir ce qu'a décrit Vlaminck dans ses souvenirs et il ne fallait pas continuer à vivre à Paris qu'il fallait tâcher d'élargir son horizon. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, que Paris a, pour la dernière fois, joué un rôle de premier plan dans l'histoire du monde. Après ça, ça n'est jamais revenu. Vous vous êtes fait mettre en congé de 1926 à 1939. Vous vous êtes, je crois, marié en 1926. Oui, parce que la vie administrative ne m'amusait pas beaucoup et l'avancement était long et puis je ne voyais pas où ça me mènerait, n'est-ce pas ? Je ne suis rentré quand j'ai vu que vraiment que mon pays était en grand danger et alors j'ai repris du service vers 1938, 1939. Votre vie de 1926 à 1938... J'ai voyagé beaucoup, j'ai venu une vie de Paris mais surtout une vie de voyage. Vous voulez que je vous parle des voyages ? Vous savez, j'ai connu vraiment deux époques absolument différentes. L'autre jour, j'ai été au Canada en avion. Eh bien, ça a été un long déjeuner de première communion où le soleil restait au même endroit et puis je suis revenu en paquebot. Eh bien, entre le voyage en avion et le pays en paquebot, il y a vraiment 2000 ans. Je crois qu'à aucune époque, c'est arrivé qu'on vive à 2000 ans de distance. Le paquebot est devenu une espèce de casino flottant, ravissant, où toutes les heures sont occupées, où il y a des leçons de maquillage, des championnats de ping-pong, alors que dans notre temps, c'était des traversées interminables et très ennuyeuses. La traversée de l'extrême-orient, il ne faut pas imaginer ce que c'était. J'ai écrit un petit livre sur le voyage chez Hachette et Hachette m'a redemandé, 30 ans après, d'en faire une réédition. Et j'ai vu que tout ce que je disais en 1920 était exactement le contraire de ce qu'on devait dire en 1970. Le voyage était... Si on voulait aller un peu loin, on ne sait que pour l'équipement. On allait place du Théâtre français, qui était la seule maison de Paris où on achetait une cantine d'officiers et un sac en toile. Alors quand on voit ce que c'est que le moindre grand magasin, avec toutes les tentes perfectionnées, et cette... Enfin, la tente elle-même est devenue une espèce de... Je ne dirais pas d'immeuble, mais de demi-immeuble, n'est-ce pas ? Quant au voyage, il n'y avait pas un français nulle part, et maintenant il y en a partout. Mais avant 1914, les Français ne voyagaient pas. Je veux dire, quand le voyage... Non, il y avait les professionnels, il y avait les diplomates, il y avait des commis voyageurs, il y avait quelques gens riches qui avaient des yachts, et puis c'était tout. Et les gens de votre génération, vos amis, avaient ce goût des voyages ? Pas particulièrement. Sauf léger et l'arbeau. Léger, certainement, n'est expliquable que par la Chine, n'est-ce pas ? Il a toujours désiré y aller, et il en est revenu marqué pour la vie. Claudel aussi, d'ailleurs, et Bertelot aussi. Mais ça, il était pour... Non pas par goût, mais par métier. Tandis que vous pensez que léger, c'était vraiment par goût ? Oh, certainement. Je vous dis, j'ai connu léger jeune, il n'avait qu'une malle. C'était son... Une belle innovation qu'on avait à ce moment-là dans un appartement vide. De conséquence, il s'attendait toujours à aller ailleurs. Il n'a jamais possédé que quelques chemises. On dirait que c'était des chemises de soie très belles, mais il avait une demi-douzaine de chemises, il n'y a rien d'autre. Et quand il est parti pour l'Amérique en 1940, nous parlerons de ça plus tard, il est parti la même chose, émane dans ses poches. Et que représentez quand vous partiez comme ça ? Vous vouliez échapper à quelque chose ? Ah oui, je n'ai jamais su à quoi, mais ça corresponde à quelque chose de très profond dans ma nature. La preuve, c'est que j'ai voulu d'abord être officier de marine, et puis comme je n'ai jamais pu faire une addition, je n'aurais jamais pu passer le bord d'un, et c'est pour ça que je me suis dirigé après ça sur les affaires étrangères. Mais les gens me disaient mais quoi ? Est-ce que vous êtes malheureux chez vous ? Et j'étais parfaitement heureux. Par conséquent, je n'ai jamais trouvé l'explication. Mais j'ai eu des parents intelligents qui n'ont jamais voulu me contrarier, qui ont toujours fait ce que je voulais. Vous aviez envie d'être ailleurs ou vous aviez envie de bouger, de bouger ? Non, j'avais envie d'être ailleurs. Et de bouger, j'ai les deux choses sur la vie sociale. Et puis, c'était très amusant d'écrire des livres de voyage pour faire plaisir aux lecteurs, pour dire aux Français vous n'avez pas vu ça, vous perdez beaucoup, voilà ce que c'est, c'est passionnant. Mais alors maintenant, tout ça n'existe plus. Heureusement, d'ailleurs, les gens ont vu par eux-mêmes, on leur a donné le goût de la géographie, et tous les Français sont géographes. surtout les portraits de ville m'ont beaucoup intéressé et amusé à faire à cause d'une substructure historique que je leur ai donnée. Je n'ai jamais voulu écrire sur le moment comme on écrit pour un article de journal, parce que je crois que le recul est absolument nécessaire. D'abord, un arrière-fond historique, et ensuite, et ensuite, de la réflexion, quelques années de réflexion avant de donner même des instantanées. Il faut que ça a l'air d'être instantané et que ça n'en soit pas. Parce que les livres de voyage n'ont pas été publiés dans le... Non, ils n'ont pas été publiés dans le... Ils ont été publiés toujours après des réflexions et après un certain recul. Je crois que le recul est extrêmement important le moment où... Il ne faut pas passer directement d'encrier au papier. Vous avez écrit un moment... Vous avez écrit trois livres à la suite qui ont contribué à lancer la mode nègre. Vous avez été un des premiers à exalter la sensibilité des Noirs. Bien sûr, on a voulu expliquer tout de même cette espèce de chose d'époque de transition dans l'histoire des Noirs qu'est l'Amérique, n'est-ce pas ? Entre le Congo et Harlem, il s'est passé des choses et il fallait aussi l'expliquer aux Français qui ne le savait pas à ce moment-là. Et quelle a été la découverte de l'Amérique pour vous la dire ? Comment s'est passée la découverte d'Harley ? Ah ben l'Amérique m'a enchanté. Je veux dire que la première fois que je suis arrivé en Amérique, contrairement à Duhamel qui est un vieux... un vieux radical et français, moi, tout m'enchantait, tout m'amusait, tout me surprenait, j'inissais de joie. Et quand je suis retourné il y a deux mois en Amérique confondus quand je me comparais quand je vois l'horreur que c'est devenu de New York, j'étais confondu à l'idée que j'avais aimé ça. Et quand vous jugez votre enthousiasme de l'époque, vous pensez que c'est l'Amérique qui a changé ou que c'est votre regard qui a changé ? Ah ben les deux. Mais l'Amérique a prodigieusement changé. Vous voyez, je considérais qu'un gratte-ciel, c'était un bienfait et une merveille de la civilisation. Et cette fois-ci, je m'aperçois que c'est simplement un rez-de-chaussée répété 150 fois avec un manque d'imagination totale. Est-ce que la façon dont Sandrard parlait des voyages vous paraissez proche de ce que vous-même faisiez ou aviez envie de faire ? Oh non, parce que c'était un monde différent, une classe sociale différente mais je trouvais merveilleux d'avoir à 15 ans découvert Moscou derrière Diamantaire en compté d'occasion. je me dis bourlinguer, c'est une chose que je n'ai jamais faite et qui me semblait tout à fait extraordinaire et dont il a d'ailleurs tiré un parti splendide. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui les gens voyagent encore ? Ils ne voyagent pas, ils voyagent sur place puisqu'il n'y a plus... Si vous voulez, quand on va en quelques heures au bout du monde, c'est plus voyager. Vous croyez qu'on ne peut plus retrouver le genre d'émotion que vous avez eue vous-même ? Certainement pas et surtout pas le rythme, n'est-ce pas ? Ou alors il faudrait s'en aller... Mais même, je suis sûr que le Sahara est absolument habité maintenant et qu'on ne peut pas du tout avoir cette notion d'espace qu'on trouve... Enfin, Chateaubriand et Fremantin ont été les grands chantres. Je crois qu'il faudrait voyager peut-être comme les hippies. Je crois que ça, c'est plus intelligent que de voyager en car et très rapidement et la main sur la montre. Ce qu'il faudrait surtout, c'est d'apprendre à perdre son temps. l'indépendance et la perte de temps sont évidemment les deux grands luxes de l'époque. Après cette série de livres de voyage, vous vous êtes remis à écrire des nouvelles. Oui, parce que ça correspondait bien à ce que j'aimais. C'est-à-dire à l'envie de recréer des personnages ? Avec une vie brève et entrant brusquement en action. Vous savez ce que c'est ? Pour moi, une nouvelle, c'est un monsieur qui saute en parachute et qui n'a que 300 mètres pour se décider à ouvrir son parachute. Alors, il y a un côté sportif qui me plaît dans la nouvelle. Pourquoi est-ce que beaucoup de vos nouvelles sont écrites à la première personne ? On a toujours l'impression que c'est comme le journal d'une... Oui, c'est peut-être. Oui, oui, c'est peut-être comme un journal. Un journal inconscient. Et ce livre que vous avez écrit sur les milieux de cinéma qui s'appelle France la Douze ? C'est écrit avant la guerre, ça. Les gens du cinéma à l'heure actuelle qui m'en parlent me disent que ça n'a absolument pas changé. C'est la même chose. C'est une espèce de... du combat de corsaire extraordinaire. Vous aviez fréquenté les gens de cinéma pour les dépeindre aussi bien ? J'avais fait un grand film avec Shalia Pinn sur Don Quichotte et avec Pabst et alors ça m'avait... ça a été pour moi l'occasion de voir ce que c'était que cette jungle extraordinaire. Mais... Enfin, c'est un milieu curieux car j'avais écrit des vers pour une chanson à Dulciné sur de la musique de Ravel et le producer qui était un étrange levantin a dit mais nous ne savons pas du tout qui est ce musicien qui s'appelle Ravel. Il faut quelqu'un de plus connu et il a pris Jacques Hibert je crois et la musique de Ravel lui est restée sur le compte. Il y a quelque chose qu'on trouve dans vos livres qu'on trouve aussi dans ce qu'on sait de votre vie. C'est une passion pour l'automobile. Vous vous êtes acheté il y a... je ne sais... Enfin, dites-moi quand vous avez eu... J'ai eu 35 voitures. Et quel genre d'engin est-ce que vous avez eu ? J'ai beaucoup aimé les voitures rapides. Mais ça, ça fait partie un peu de la légende de Paul Morand. Bien entendu. Enfin, si vous aimez la légende et bien faisons la légende continuons-la. Non, mais... Moi, je ne continue pas. J'ai une mini-Maurice et je... Pardon ! J'ai une mini-Maurice et je ne dépasse pas le 110. Mais il y a encore 10 ans, vous aviez... Encore il y a 3 ou 4 ans, oui, j'avais des... des voitures extrêmement rapides parce que j'aimais beaucoup... Vous aviez une Mercedes qui nous faisiez les 250 à l'heure. Ah oui, je le faisais 200. Et vous vous promeniez comme ça à 200 sur les routes de France ? Oh non, je n'ai jamais fait de très grande vitesse. Je n'ai fait qu'une course de côte dans ma vie qui était la course de Gaillon. et avec une panhard 1922, 20 choses, pas... Mais à part ça, et puis j'ai fait une course par Iran avec Dorin. Nous avions tous les deux chacun une Bugatti, mais c'est lui qui a gagné. Ah, juste une course l'un contre l'autre ? Oui. Quoi, Dorin était aussi un... Dorin, oui. Doré, la Bugatti, ça leur posait entre deux peintures. Et la Bugatti fait partie de la légende ? Entre... Bien entendu, c'était des organismes prodigieux, cette espèce d'armure de leur naissance, n'est-ce pas ? Vous avez écrit L'Homme Pressé, dans lequel vous preniez un peu le... Vous alliez tout à fait contre vos anciennes théories, vos anciennes théories sur la vitesse... Oui, parce que c'est un moment où j'étais tout à fait immobilisé, et ça m'a permis de réfléchir sur la vitesse, sur ce qu'elle avait d'exagérer. Et puis, j'avais toujours pensé qu'en voyant ces espèces de foules fatiguées que sont les foules des villes modernes, que la vitesse était un élément qui avait en partie échappé à Balzac quand il avait fait ces magnifiques fresques de Paris que sont le début de la vie aux yeux d'or ou bien la fin du père Goriot. Et il a écrit aussi l'histoire des 13, la secte des dévorants. Eh bien, on peut dire que la vitesse a créé dans le monde la secte des dévorés. Et je crois que la vitesse c'est quelque chose de tout à fait... C'est une espèce de cancer de l'époque et à cette occasion-là ça m'a semblé curieux de le noter. En somme, on a vu depuis les désastres et les ravages de l'infarctus, c'est l'homme pressé, c'est le roman de l'infarctus. 30 ans. Maladie moderne. Et cependant un jour vous avez arrêté de voyager. Eh bien oui, je me suis trouvé d'abord bloqué par la guerre, n'est-ce pas, pendant 4 ans en Suisse. Alors j'ai pris un rythme de vie beaucoup plus lent, beaucoup plus réfléchi. j'ai mené une vie plus approfondie et j'ai rétréci mon circuit, ce qui fait que maintenant je ne dépasse pas Athènes, Venise, Paris, le Maroc. Et quand je suis en Amérique, ça ne m'amuse plus. En 1939, après ce congé de 13 ans, vous rentrez dans la carrière diplomatique. Pourquoi y rentrez-vous ? Parce que je voyais très bien ce qui allait se passer, que la guerre était prochaine et qu'il fallait, quand on avait pu l'âge militaire, faire quelque chose, rentrer dans la vie active et tâcher de faire quelque chose pour son pays. À quel poste avez-vous été nommé ? J'ai été nommé d'abord à la commission du Danube, qui était un organisme où je représentais la France et où on était en face de tous les riverains du Danube, ce qui était assez intéressant puisqu'il y avait des Allemands, il y avait des Autrichiens, il y avait tous les riverains. On avait un bateau, on allait depuis la mer Noire jusqu'à l'Allemagne et on avait l'occasion de voir ce qui se passait en Europe centrale et de prendre contact avec des gens qu'on n'aurait pas vus autrement. Et puis alors, à la suite de ça, j'ai été nommé à Londres au ministère du blocus qui était une annexe d'affaires étrangères où je me suis trouvé représenté la France auprès des Anglais pour le début de la guerre. En 1940, vous êtes rallié au gouvernement élu par le Parlement au gouvernement du maréchal Pétain et vous avez été nommé à ce moment-là à certaines deux postes. Non, je suis rentré simplement à Vichy. Je suis resté après ça en France où j'ai écrit mon passant et tout une... et mon dossiel à Paris en attendant jusqu'à ce que je reprenne du service. À ce moment-là, j'ai été à Bucarest et après ça, j'ai été nommé en poste à Berne. Vous avez aussi écrit une vie de Maupassant. Pourquoi avez-vous choisi Maupassant au lieu d'écrivain comme par exemple Huissement ou Gobineau qu'il semble que vous placiez plus haut que Maupassant ? J'avais connu deux femmes qui habitaient l'Angleterre qui étaient deux femmes âgées l'une et l'autre qui étaient des personnages d'ailleurs très étonnants et chez qui Maupassant avait eu son couvert mis pendant une dizaine d'années. Et comme j'étais moi-même un intime de leur maison, elle m'avait souvent parlé de Maupassant. Et puis la fin de Maupassant telle que Franck Harris comme je vous l'ai dit, l'avait connue et ce que Jacques-Emile Blanche m'avait raconté des dernières années de Maupassant chez son père, le fameux alieniste le docteur Blanche, m'avait profondément ému. Puis ce mélange de vie, de salles de rédaction, de paris journalistiques et littéraires des années 80 faisait évidemment un contraste curieux avec le Maupassant qui aimait la mer, le soleil et tout ce qu'il a aimé à la fin de sa vie et ce qu'il l'a brûlé. Vous avez montré un goût particulier tant dans les personnages romanesques que vous avez inventés que dans les personnages historiques que vous avez choisis pour des personnages disons aventureux. Vous avez par exemple beaucoup aimé parler du prince de ligne, beaucoup aimé parler de Fouquet, beaucoup aimé parler de Burton, traducteur des mille et une nuits ou d'une certaine lady anglaise qui a fini maîtresse d'un harem au fond de l'Arabie ? Ça revient de très loin. Vous savez, ça c'est certainement l'influence de Marcel Schwab quand j'ai lu ses vies imaginaires et j'ai pensé que ces personnages hauts en couleurs contrastés, bien marqués par leur époque ou par leur caractère étaient très amusants et très intéressants à mettre en valeur. Fouquet, c'est un peu différent, c'est un espèce d'esprit de justice qui m'a poussé à faire une vie de Fouquet parce que je considérais que c'était un grand honnête homme qui avait été absolument dépouillé par Louis XIV, trahi par Colbert et qu'il fallait... Enfin, ils ont tout pris. Ils ont pris les gobelins, ils ont pris Vaud, ils ont pris sa bibliothèque, ils se sont enrichis de ses dépouilles et qu'il fallait que c'était en plus un homme de la fronde dans une époque qui était devenue une époque classique où il n'était plus à la page et j'ai considéré que c'était un personnage qu'il fallait réhabiliter. Mais quand vous parlez, quand vous écrivez sur le prince de Ligne, on a l'impression qu'il y a autre chose qui intervient, c'est un personnage qui vous fascine parce qu'il est le dernier représentant d'une époque passée. C'est un homme qui avait été amoureux de Mère Antoinette, qui avait été amoureux de Fersen au Bézinval et puis qui en même temps était au congrès de Vienne et puis qui a vu les gars de l'Empire et qui avait tout eu et qui n'avait rien gardé et dans la vie était devenue simplement un peu de poudre d'or au bout des doigts. Après le déclenchement de la guerre, Léger a décidé de se réfugier aux Etats-Unis. Vous avez décidé de rester. J'étais un personnage sans importance. J'étais un individu. Léger représentait 25 ans, un quart de siècle de politique extérieure française depuis Briand jusqu'au moment où Paul Reynaud l'a remplacée. Alors quand Léger disait quelque chose, c'est tout de même, je vous dis, un quart de siècle de politique extérieure qui parlait. quand il a dit au général de Gaulle lorsqu'ils se sont rencontrés à Londres en 1944, il lui a dit faites la guerre mais ne faites pas de gouvernement. Vous comprenez, il fallait. Quand il disait ça, ça avait du poids. Ça voulait dire l'homme qui a présenté Briand, qui a présenté Léon Blum, considère qu'il faut continuer dans le même sens. Oui, parce que Léger a eu quelle fonction qu'Edorcey pendant ces 25 ans ? Il était secrétaire général, il représentait la politique extérieure, c'est-à-dire le seul rapport avec les présidents du conseil et avec le parlement. Il avait succédé à Berthelot. Exactement. Et est-ce que le respect que vous aviez pour le maréchal Pétain disons depuis la guerre depuis 1916-1917 a joué à ce moment-là dans votre décision ? Oui, et puis évidemment dans cette espèce de grand bouleversement où je ne connaissais plus grand monde, mes parents avaient été liés avec le capitaine Pétain en 1895 quand il était capitaine de chasseurs alpins à Menton et depuis j'étais toujours resté non pas en contact mais enfin je savais ce qu'il représenterait pour moi, ce qu'il représentait dans le passé, ce qu'il représentait dans l'avenir. Quel a été, en tant qu'ambassadeur à Bucarest et à Berne, vous avez eu un rôle particulier ? Non, il s'agissait surtout de se maintenir et d'être là, n'est-ce pas ? Et de faire de la présence. Le chat le matin m'a dit je vous envoie là mais ne faites pas de vagues c'est-à-dire ni dans un sens ni dans un autre. Je suis resté immobile et en observateur. En 1945, vous avez été révoqué et vous avez subi vous avez quitté la France. Est-ce que cet événement... Je n'ai pas quitté la France j'étais en Suisse je suis resté. Est-ce que ça vous a surpris ? Je veux dire. Oui, parce qu'il y avait mille façons de sortir de la guerre qui auraient été meilleures. Que celle qui a été choisie par la France vous voulez dire ? Que celle qui a été sortie par les séries d'influences qui à ce moment-là se groupaient autour du gouvernement français. L'influence communiste n'était pas la moindre. Et est-ce qu'au moment de ce qu'on a appelé l'épuration vous avez eu disons des problèmes avec les gens qui avaient le pouvoir en France ? Non, non. Je n'ai eu aucun problème. Le comité national des écrivains n'a rien retenu. Il n'a même pas ouvert un dossier contre moi et comme je ne demandais rien et que je restais tranquillement dans mon dernier poste non pas à l'ambassade mais à titre privé par conséquent il ne s'est posé aucun problème. Est-ce que je peux vous demander comment vous avez pendant cet exil qui a duré je crois jusqu'en 1953 ? On ne dit pas exil c'est que je n'ai jamais été inquiété je suis resté simplement de mon plein gré. Vous savez que vous auriez pu rentrer en France ? Oui, je suis rentré dès 1947. Et je crois que vous avez été réintégré dans la carrière diplomatique ? Oui, comme beaucoup de mes collègues. C'est-à-dire ça se passait comment ? Vous avez fait un recours au... Un recours au conseil d'état qui est absolument classique suite de quoi j'ai gagné le procès en question de forme et je suis resté. J'ai été réhabilité puis mis à la retraite de meilleure heure que je n'aurais fait si j'étais resté dans les câbles. Vous avez écrit peu de romans. Le flagellon de Séville est un des plus importants, un de ceux auquel vous tenez le plus. Vous pouvez nous dire pourquoi ? J'habitais la Spagne à ce moment-là et un jour j'ai été à l'Académie San Fernando et je me suis trouvé en face de la palette de Goya avec toutes les couleurs qui étaient restées depuis le jour de sa mort. Alors j'ai pensé qu'il faudrait employer ces couleurs pour faire une fresque de l'Espagne à Francaisada c'est-à-dire livrée aux Français de 1813 à 1815 toujours en pensant à Goya. Est-ce que vous avez eu l'approbation des Espagnols de gens qui en général n'aiment pas tellement que les Français... Oui, ils ont dit que c'était le seul roman français où on n'avait pas dit de bêtises sur l'Espagne ce qui m'a beaucoup flatté. J'habitais Séville à ce moment-là et après ça j'ai été habité Tanger. Et pourquoi est-ce que vous avez encore une tendresse particulière pour ce livre ? C'est un livre où j'ai vu beaucoup de moi-même sous une couleur historique. En 1954 vous avez publié un roman qui a beaucoup surpris. Ce roman c'est Écate et ce chien. Pourquoi avez-vous écrit ce livre et en quoi est-il différent de tout ce que vous aviez pu écrire auparavant ? La vague d'érotisme a commencé à ce moment-là alors il m'a semblé intéressant d'étudier les rapports de l'érotisme et de l'imagination. Quand des gens font l'amour à quoi pense-t-il ? Quelle influence que ça a sur leur comportement et quelle est la part d'imagination quelle est la part de la réalité ? Voilà le fond du roman. Il m'a semblé que c'était un terrain qu'on n'avait jamais abordé et qu'il valait la peine d'être étudié. Alors j'ai mis en rapport face à face une femme dont on ne sait qu'elle est très caractère très mystérieux et très ambigu que fait-elle ? Qu'imagine-t-elle ? Et en face d'elle il y a un jeune homme très puritain et très fermé qui est d'abord qui éprouve une vive répulsion pour tout cet univers magique que lui ouvre sa compagne et qui petit à petit est pris et séduit par les mêmes tourments et qui finit par ne plus pouvoir se passer de ce que sa compagne lui apporte sans jamais qu'on sache et qu'il sache lui-même si elle a rêvé ce qu'elle dit ou si elle l'a fait. J'ai été toujours intéressé par le contraste entre la vie sociale et la vie sexuelle qui est une chose qu'on a souvent traité de manière romanesque mais qu'on n'a jamais suffisamment approfondi une chose tellement étrange et tellement curieuse. Le dernier roman que vous avez publié s'appelle Tais-toi. Eh bien là c'est aussi un roman sur la vertu du silence. Je me suis aperçu que dans la vie tout ce qui était important n'était jamais dit était tu de même que dans la presse les grandes nouvelles et les entonnances sont des choses qui ne sont jamais abordées. Alors il m'a semblé que sur cette espèce de vide et autour de ce vide on pouvait créer un personnage lequel mon héros est mort et on le reconstitue justement par ce qu'il n'a pas dit et par ce qu'il n'a pas fait. Oui mais finalement les dernières pages du roman ce sont malgré tout une confession. C'est-à-dire c'est quand même fait sur l'envie et le besoin de parler rentrer. Voilà exactement. En 1958 il y a eu une intervention après une intervention de Jean Polan vous vous êtes présenté à l'académie et vous avez été battu. Comment s'est passé cette... Non je n'ai pas été battu. Ah bon alors c'est ça qui m'intéresse parce qu'on me dit que vous vous êtes présenté une fois et que vous avez été battu. Non c'est tout à fait inexact j'ai retiré ma candidature à la demande du général de Gaulle protecteur de l'académie. Il vous a demandé personnellement ? Non pas personnellement il l'avait demandé au bureau de l'académie. Et pourquoi ? C'était de vieilles rancunes de 1940 qui ressortaient ? Oh je ne suis pas à savoir quels sont les mystères de l'Elysée je n'avais qu'à m'incliner. Le général de Gaulle avait bien d'autres choses à faire que d'avoir de la rancune pour un mince personnage qui était moi-même. Mais quand même... C'est-à-dire que je représentais une des grandes missions françaises de Londres et qu'il aurait préféré que ces français restent à ses côtés. Alors j'avais tout de même une mission avec 68 personnes qui dépendaient de tous les ministères de la marine de la guerre tout ce qui concernait le blocus le ministère des finances et autres et j'en ai ramené 63 sur 68 les autres sont restés pour des raisons personnelles parce qu'ils croyaient devoir rester ou parce qu'ils étaient israélites en quoi je les approuve entièrement et ils ont bien fait de rester. Mais quelques années plus tard vous avez pu y rentrer en 1969 Oui, neuf années plus tard le général de Gaulle lui-même a dit qu'il ne voyait pas d'inconvénients que je sois élu. Et vous pensez que c'était... Ah oui. Donc je veux dire moi j'ai envie d'en parler un peu mais vous n'avez peut-être pas tellement envie de raconter ça. Non, il n'y a rien à raconter d'ailleurs. Quoi, c'est le fait du prince ? Oui, c'était déjà présenté une ou deux fois pour La Fontaine le 14 de La Fontaine. Jacques Chastenay dans le discours qu'il a fait quand vous avez été reçu à l'Académie française a dit que en vieillissant vous étiez devenu profond. Est-ce que vous... Vous le savez qu'il l'a dit ? Oui, les tombeaux sont toujours profonds. Mais est-ce que vous avez l'impression que mettons vos livres au début étaient... On a dit au début qu'il était une littérature de précieux. On parlait un peu... Les gens parlaient de superficialité même parfois. Oui, il est certain que j'ai beaucoup couru comme un jeune chien court après une balle. J'ai ricoché sur les surfaces dures au lieu de les pénétrer. Ça, c'était mon désir de vivre. Enfin, j'écrivais comme un oiseau chante sur le sommet d'un arbre sans avoir à me demander si ça aurait des conséquences pour moi-même ou pour les autres. Simplement, c'était une espèce de champ de jeunesse. Oui, mais Bouddha vivant est quand même un livre qui se veut de réflexion sur les rapports de l'Orient et de l'Occident. Ah, bien sûr, ça, c'est le commencement. C'est le commencement. Je quitte la France à ce moment-là et mes problèmes n'étaient pas des problèmes comme le Malraux que j'ai rencontré en 1925 à Saigon qui, lui, était dans une grande guerre révolutionnaire et de libération alors que moi, j'étais tout de même en face de lui l'ordre établi à ce moment-là. Vous avez récemment commencé à réunir vos oeuvres. Vous avez publié des recueils de vos nouvelles, des recueils de vos textes sur l'histoire, sur la littérature. Est-ce que vous avez un jugement ou un regard maintenant sur votre oeuvre comme vous l'avez dit avec cette espèce de recul ? Eh bien, vous dites non, c'est très difficile. C'est tout de même une chose qu'on juge au lendemain de ma mort. Mais je crois que c'est bon de ne pas garder des choses qu'on n'aime pas ou qu'on aime moins et d'indiquer au public ce qu'on aimerait laisser dans une bibliothèque. Mais en même temps, je suis très content que les éditions rencontrent en Suisse et publient prochainement mes oeuvres complètes. Je suis en train d'écrire un livre qui s'appelle Venise, au pluriel, avec un S à la fin de la ville de Venise parce que ce sont mes rencontres avec Venise. Il se trouve que je l'ai été très souvent à Venise depuis mon adolescence jusqu'à hier et que ça m'a permis de... Ce ne sont ni des mémoires ni un portrait de ville et c'est un peu des deux. Est-ce que les... Disons, une préoccupation comme celle de Proust que la volonté de faire son oeuvre empêchait de vivre qui faisait qu'il rentrait, qu'il travaillait, etc. Est-ce que c'est une chose qui a été... qui a existé pour vous ? Ah non, parce que si j'avais été comme ça, je n'aurais fait qu'un seul livre alors que j'en ai fait beaucoup pour mon plaisir et non pas par une espèce d'impératif intérieur comme... comme l'oeuvre de Proust, n'est-ce pas ? Plus je suis... J'ai vécu, plus je me suis rendu compte qu'il fallait entrer en littérature comme en entendant Légion. Ce qu'on a dit est parfaitement vrai. C'est-à-dire... Si une femme me disait un jour vous n'avez pas fait le livre que vous auriez dû faire parce que vous avez eu une trop belle vie, eh bien, il y avait beaucoup de vrais là-dedans. Il est certain que les oeuvres comme celles de Proust ou celles de l'arbreau dont nous parlions sont des oeuvres de gens qui n'ont pas pu se réaliser dans la vie et qui l'ont vécu dans leur livre. Ça, c'est une histoire éternelle, n'est-ce pas ? Votre père avait voulu faire de vous quand vous étiez enfant un homme heureux. Est-ce que vous trouvez, vous pensez qu'il y a réussi ? C'est-à-dire qu'il y a réussi, ce n'est pas tout à fait ma nature d'être un homme heureux mais que j'ai été protégé, que j'ai eu un ange gardien dans toute ma vie, ça ne fait pas l'ombre de doute. C'est-à-dire ? Vous pensez que vous aviez une nature peu... Vous avez une nature profondément pessimiste au départ ? Oui, parce que comme tous les enfants gâtés, les enfants gâtés ne sont jamais heureux. Qu'est-ce que vous faites comme sport encore aujourd'hui ? Je fais comme sport. Je fais de la culture physique tous les jours. C'est à peu près tout. Vous avez parti hier ? Oui, je fais toujours le tour de mon prêt en course à pied. Tous les jours ? Oui. Et quand vous êtes à Paris, qu'est-ce que vous faites ? Je fais du ballon sur le toit dans un mobile club et puis un petit peu de piscine et puis de la culture physique pendant une heure. Tous les jours ? Ah, tous les jours de ma vie. Ça, je serais en petite voiture si je ne le faisais pas. Je suis de nature arthritique et je serais comme ça. C'est une lutte de tous les instants. Et au bout de trois jours, tout est ressoudé. Il faut recommencer. Bon, c'est pas agréable la vieillesse. Je vous préviens. Non, je crois que vous faisiez ça par plaisir et pas du tout. Ah non, non, pas du tout. C'est une espèce de combat d'arrière-garde contre l'immobilité et la mort. Tous les plaisirs sont une peau de chagrin qui se rétrécit non seulement dans la main de celui qui se dirige de plus en plus vers la mort, mais en même temps qui sont en plus difficiles à atteindre en raison de la population de la planète qui va atteindre 3 milliards au siècle prochain. Et l'idée de ce que sera la planète au siècle prochain vous inquiète ? Bien sûr. Bien sûr, parce que c'est une immense tragédie d'abord que la diminution de la race blanche, sa disparition et en plus le peu de place que laisse l'humanité sur Terre. Et pourquoi est-ce que la disparition de la race blanche vous afflige particulièrement ? Parce que c'est ma race. Jacques Chastanet vous demande si vous croyez au diable, donc si vous croyez à Dieu. Est-ce que vous répondriez à cette question ? Oui, à condition que vous me définissiez, que vous me disiez ce que c'est que Dieu. mais vous croyez dans l'immortalité de l'âme ? Oui, je suis persuadé que l'âme est immortelle. Et est-ce que c'est lié à quelque idée théologique ? Oh, absolument pas. C'est une sensation physique. Que vous n'avez jamais, qui n'est pas appuyé par une croyance ? Absolument pas. Que pensez-vous de la mort, de votre propre mort ? Je ne peux exprimer qu'un souhait. Je voudrais qu'elle se passe harmonieusement et que je quitte la vie comme on quitte petit à petit toute une série chose auxquelles on a beaucoup tenu et on s'aperçoit que par une espèce d'organisation mystérieuse et assez harmonieuse, on se sépare des choses. je vais monter à cheval, je ne monte plus, j'ai fumé, je ne fume plus. Eh bien, je pense que la vie, ce sera la même chose. Je souhaite que ça soit une espèce d'adieu facile et harmonieux en admettant que ça soit fini, ce que je ne crois pas. Et vous êtes, toutes les choses dont vous vous êtes séparés, cela s'est passé comme ça, sans drame ? Généralement. Ça a été très bien organisé par la nature. Donc vous avez été l'homme heureux que votre père voulait que vous soyez. relatez. Nous vous avions filmé dans votre jardin à Rambouillet il y a quatre ans. Est-ce que depuis il s'est passé dans votre vie ou dans le monde en général des choses dont vous auriez envie de parler aujourd'hui ? Non. Soit parce qu'elles sont indifférentes, soit qu'elles me touchent trop près. Même pour ne pas en parler c'est quand même difficile de ne pas, on n'a jamais dans les deux heures d'entretien que vous nous aviez accordé, nous n'avions jamais parlé de quelqu'un qui a été votre compagne toute votre vie, qui n'apparaissait qu'en filigrane absolument par des photos où on vous voyait avec elle. J'ai mieux de ne pas en parler parce que vous savez je suis un vieil homme, j'ai des nerfs pas très solides. L'âge vous pèse vraiment aujourd'hui ? Vous le sentez votre âge ? Parce que vous le portez quand même gaillardement ? Oui, oui, énormément. Jusqu'à un certain âge on a un ami qui est le corps, qui est son corps. Et puis tout à coup c'est devenu un traître. On vit avec un traître. Un type qui dit, j'attends ton prochain rhume et puis tu vas voir mon croquant jambe. Alors ça c'est très frappant. Ça, si on ne s'en doute pas. On ne fait pas parler, Dieu le sait, c'est pas pour moi que je dis ça, assez les vieux à la télévision. Quand on voit un cimetière, et tous ces gens qui n'ont jamais pensé à écrire, et ce cimetière est plein de sciences, de connaissances, de savants qui n'ont pas écrit, de romanciers qui n'ont fait que rêver, de vieilles cuisinières qui ont des recettes prodigieuses, tout ça est sous terre et ne sortira plus jamais. C'est une chose que je trouve très tragique. Vous écrivez peu maintenant ? J'écris un peu, je ne dirais pas pour la postérité, mais pendant 25 ans, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Pourquoi écrivez-vous pour ce lointain tribunal ? C'est pour faire appel ? Non, ce n'est pas pour faire appel, mais c'est une façon de jeter une bouteille à la mère, il lui arrivera ce qu'il voudra. J'ai été sur le point de détruire toutes mes notes, j'en ai pas mal, et puis j'ai hésité, ma femme aussi, et alors finalement nous avons dit, ben voilà, on les laisse, si c'est intéressant, ça paraîtra, on fera un choix, ou si ça ne l'est pas, ça tombera de soi-même. Allô ? Bonsoir, vous voulez me rappeler dans une heure ? Parce que je suis... Comment ? Oui, oui, ou demain matin, parce que je suis avec la télévision, la radio. Au revoir. Et ce tribunal de l'an 2000, ça n'est pas un peu lointain ? Non, c'est demain. Est-ce que ce sont des mémoires, ce que vous allez laisser ? Non, parce que je n'ai pas beaucoup aimé les mémoires de mes contemporains. Ce sont des notes intéressantes, des notes de Montréal, mais ce ne sont pas véritablement des mémoires. C'est un genre hybride, ce qu'on sort à la fin de sa vie ou tout de suite après. Je ne crois pas que ce soit une bonne formule. D'abord, les écrivains ne font jamais qu'un seul livre, et ce livre, s'ils ont des choses à dire, même de mémoire, c'est dans leur oeuvre qu'on le trouvera, et non pas dans ce qu'ils écriront après, à moins qu'on écrivait l'histoire de l'oeuvre comme Gide. Cette enveloppe qu'on ouvrira en l'an 2000, quel genre de message est-ce qu'elle portera aux gens ? Quel sens est-ce que vous voulez qu'elle ait pour ceux qui la liront ? Eh bien, leur donner l'idée de ce que c'est un homme qui a eu beaucoup de bonheur dans sa vie, et qui espère que le dernier bonheur sera la mort. Et vous avez une espèce d'envie de reconnaissance des générations qui viendront vers l'an 2000 ? Vous caressez la postérité, vous la cajolez ou non ? Non, non. Gide la cajolait. Gide a écrit pour elle, tout en disant que la postérité ne comptait pas pour lui. Mais il écrit comme quelqu'un qui pense à la postérité. Je ne crois pas. Je crois que la postérité vient à vous par une espèce de sympathie soudaine, momentanée. Est-ce que dans cette œuvre qui sera publiée, il y a quelque part une confession ou une découverte de vous-même que vous avez toujours refusée ? Est-ce qu'il y a un discours direct ? Alors, ça c'est à mon lecteur le dire, mais non, l'excusé, il n'y en a absolument pas. Absolument pas. Je suis noué, je ne peux pas parler de moi, ni en général des gens qui me tiennent au cœur. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de confession dans ce livre ? Non, absolument aucune. Il y aura un confessionnel, mais il est vide. Stendhal allait chaque matin à la chasse au bonheur. Toi, dis-je à Pascal Jardin, tu vas à la chasse à la souffrance. Je lui dis en le quittant, merci de m'avoir accueilli. Un vieillard, c'est jamais sympathique. Quand il se double d'un confrère, d'un ami de la famille, d'un membre de l'institut, il ne peut être que Haïssa. Ce n'est pas génial, mais je veux dire, c'est un moment d'humeur. Un moment d'humeur, plutôt. Non ? Quel rapport avez-vous avec les gens que vous pouvez voir encore aujourd'hui ? Est-ce que ces rapports ont changé ? Est-ce que vous les regardez différemment ? Oh, écoutez, les gens sont tellement gentils, pour moi, n'est-ce pas ? On a toujours beaucoup de difficultés, comme je vous le disais, à vivre avec son fils. Mais avec ses petits-fils, ça va tout seul. Il n'y a pas d'art d'être grand-père. Le vrai art, c'est d'être père, mais ça, c'est impossible, surtout à notre époque. Vous avez eu une très longue amitié avec Jacques Chardonne, une amitié qui fut très importante pour vous. En quoi consistaient vos rapports avec Chardonne ? C'était des rapports écrits et pensés. Ce n'était pas du tout une espèce d'amitié directe, comme on peut en avoir quand on a 20 ans, comme j'ai eu, par exemple, la vue de Giraudoux. Nous, alors, on se voyait toute la journée et on vivait vraiment comme des frères. Tandis que là, c'était des espèces de conversations, non pas abstraites, mais dans le vide. Vous vous écriviez tous les jours ? Au moins trois fois par semaine. J'ai écrit dix ans, il y a à peu près 5000 lettres. Et vous publieriez cette converse pendant ? Oui, elle a été micro-photographiée et elle paraît, en l'an 2000, comme, j'ai appelé ça mon journal, c'est aussi autre chose. J'ai appelé ça le journal inutile, parce que c'est un titre de beau marché. Vous savez, quand, dans Figaro, il dit qu'il arrive à Madrid et que là, il ne sait pas quoi faire, et il a décidé de fonder un journal qui s'appellera le journal inutile. Et bien là, c'est le journal inutile. J'espère qu'il ne sera pas utile aux autres, mais je n'en suis pas sûr. Ce rapport avec Chardonne a duré combien de temps ? Une dizaine d'années. Et le jour où Chardonne a... qu'est-ce qu'il a arrêté ? La mort. Et du jour où Chardonne est mort, ce rapport s'étant arrêté, qu'est-ce qui, pour vous, a remplacé cet échange ? Eh bien, c'est pour ça que je me suis écrit à moi-même, parce que je ne savais pas quoi. Trouver quelqu'un qui aurait été, non pas en confiance, mais enfin qui était à la fois quelqu'un de ma génération, et puis quelqu'un de qui je me sentais très proche. Mais il était d'une drôlerie extraordinaire. J'étais de voir l'hôpital américain, et il était déjà tout à fait dans le vague. Alors j'essayais de l'intéresser à la vie. Je lui ai dit, je suis en train de lire la correspondance de Gide et de Martin Dugard. Et il parle de leur oeuvre, il se lise leur oeuvre, etc. Alors il a rouvert les yeux, il a dit, ce sont des... Alors j'ai dit, mais on dira la même chose de nous. Ce sont des... prétentieux. En tout cas, nous, je crois que nous, nous n'avons été prétentieux.